Alors, nous allons maintenant étudier les consonnes, en commençant par les occlusives. Les occlusives sont tout simplement les consonnes qui ont un son sans durée, c'est-à-dire que l'on prononce en fermant la bouche. Alors, on va distinguer des sourdes, des sonores, des aspirées et des doubles. Voyons maintenant, pour commencer, les labiales qu'on prononce avec les lèvres. Ça sera le son pi, que tout le monde connaît déjà, le bêta, qu'on trouve quelquefois sous cette forme-là, et qui est notre bê, le bêta. Les aspirées, le fi et le psi. Pour les lettres doubles, il s'agit d'un p suivi d'un s, ps. Ensuite, nous allons voir les gutturales. Donc, le son que, qui est exprimé au moyen du kappa, qui est l'équivalent de notre que, c'est le seul moyen d'exprimer et d'écrire le son que. Le gamma, le son gue, qui reste gue, y compris devant un i ou un e. Le qui, qui était un aspiré, une aspirée originellement, et nous, Français, nous avons coutume de ne pas garder l'aspiration. Et puis le xi, qu'on fait comme une espèce de trois à l'envers, avec un petit retour ici. C'est une, il faut s'y habituer, c'est la lettre sans doute la plus difficile à écrire, mais une des plus jolies, il faut le dire. X, qu'on prononce comme un X. On termine avec les dentales. Donc, le T, qu'on appelle TAU, c'est la même chose que notre T à nous. Le delta, et on comprend pourquoi le delta d'un fleuve s'appelle ainsi, parce que c'est calqué, évidemment, sur la forme de la majuscule. On prononce D. Le théta, qui était aussi un T aspiré. En grec moderne, c'est d'ailleurs rester aspiré. Nous, encore une fois, Français, nous oublions un petit peu l'aspiration. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, c'est la prononciation que nous avons adoptée. Et enfin, le zéta, qui est une sorte de D suivi d'un Z, de, jamais Z, toujours de. Et voilà mon tableau des occlusives. Nous allons ensuite observer les consonnes non-occlusives.